Vous êtes passé de l'utilisation de la clé USB ou encore du disque dur à l'espace infonuagique. Bravo! Voici comment partager des fichiers OneDrive. Comme vous le savez, votre espace OneDrive est un espace privé. Par contre, vous pouvez, si vous le désirez, partager des dossiers ou des fichiers avec d'autres individus. Voici trois scénarios. Premier scénario, j'ai créé un dossier intitulé Partage. Si je désire le partager avec un ou une collègue, il y a plusieurs façons de procéder. Vous pourriez cliquer ici sur l'icône. Vous pourriez choisir le dossier et utiliser le raccourci Partager. Mais moi, personnellement, j'aime bien tout simplement cliquer dans la colonne Partage sur Privé. Et d'ajouter le nom de ma collègue. En ajoutant son nom, je vais indiquer si je désire qu'elle puisse modifier les fichiers à l'intérieur du dossier ou encore qu'elle puisse uniquement consulter le dossier. On peut inscrire un message et envoyer une invitation électronique laissant savoir à la personne en question que nous avons partagé un dossier. Donc, dorénavant, Martin a accès à tous les fichiers, à tous les sous-dossiers qu'on retrouvera ici. Deuxième scénario. Vous désirez partager un dossier ou un fichier avec un groupe d'élèves. Mais voici comment faire. Vous pouvez sélectionner, choisir Partager ou encore, tout simplement, cliquer sur Partager. On peut voir que j'ai accès au fichier. Je suis le propriétaire. Que Martin a accès au fichier, puisque j'ai partagé tout ce qui est à l'intérieur du dossier. Mais maintenant, je voudrais que les élèves aient uniquement accès au fichier PowerPoint. Je clique sur Gérer. J'invite des personnes. Je vais tout simplement inscrire le nom d'un de mes groupes d'élèves. Je veux que les élèves aient uniquement la permission de consulter le document. Je peux leur écrire un petit commentaire. Si je désire qu'ils reçoivent le message, à ce moment-là, je laisse l'invitation électronique. Dans ce cas-ci, je ne désire pas qu'ils reçoivent le message. Et je partage. Et voilà. Mes 33 élèves du groupe 33 ont maintenant accès à la présentation aux élèves à partir de l'onglet Partager avec moi. Si je désire troisième scénario, Partager lettres aux parents. Voici comment je fonctionnerais. Je peux cliquer avec le bouton de droite. Vous avez Partager. Puisque les parents n'ont pas de compte à la commission scolaire de compte Office 365, je ne peux pas les inviter à l'aide du botin. Par contre, je peux créer un lien. Assurez-vous de choisir quel genre de lien, de bien choisir le genre de lien que vous désirez. Donc, je ne désire pas qu'ils puissent modifier la lettre. Il s'agira de choisir un lien de consultation avec aucune connexion nécessaire. C'est important, les parents n'ont pas de compte commission scolaire. Et je crée un lien. Le lien ici est fourni. Je fais un CTRL-C, donc où je copie tout simplement. Copier. Et il ne me reste qu'à inclure dans un message, un courriel, ou une page web, ou un endroit quelconque, le lien que je viens de copier. Et les parents auront donc accès à la lettre aux parents, mais ne verront pas les autres fichiers, les autres documents du dossier. Donc, si je désire retirer l'accès, je n'ai qu'à cliquer sur le lien. Et le supprimer. Et automatiquement, les parents n'auront plus accès à cette lettre. Même chose pour le partage. de la présentation aux élèves. Je n'ai qu'à arrêter le partage. Et si je désire couper le partage à ma collègue, je n'ai qu'à cesser le partage. Je n'ai qu'à cesser le partage. Je n'ai qu'à cesser le partage. Je n'ai qu'à cesser le partage.